La femme est le baromètre de la société. Elle doit être le miroir où reflète l'image d'une société moderne. Donc il est légitime qu'une organisation comme la nôtre participe à ce jour dédiée à la femme. Parce qu'on peut dire qu'il nous a tous, nous femmes, Moustachida, il a fait de nous le miroir du monde. Il y a exactement 33 ans, lors de l'année dédiée à la femme en 1987, que cher Mohamed Moustaphaassi a officialisé la création de la cellule féminine, donnant naissance plus tard au mouvement des femmes, qui, grâce à la pensée de notre guide et à son enseignement, ont regroupé des femmes qui ont été les pionnières dans plusieurs domaines, qu'ils soient religieux, culturels ou intellectuels. Il nous a inculqué des objets purs, des valeurs sûres et une foi dures. Moustachida, vous êtes une inspiration. Vous donnez l'exemple et vous avez insufflé des nouvelles envies pour faire avancer le monde et remédier aux différentes inégalités qui l'entravent. Alors oui, vous êtes le parfait exemple pour démontrer la place importante qu'opine une femme. Femmes dignes, femmes nobles, femmes humbles, femmes intellectuelles et votre mandra. Alors continuez à donner le meilleur de vous-même, car vous êtes la voie du futur et au-delà, car étant actrice principale dans la société de Dieu. Et à vous, messieurs, je confierai ces quelques mots. Mettre la femme d'abord, ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de valeur. Car les femmes sont plus précieuses que les hommes et il est donc notre devoir de les protéger. Pour finir, on n'a jamais eu peur et on n'aura jamais peur. Jusqu'à notre dernier souffle, on sera derrière lui et avec lui. Jusqu'à notre temps, vous savez que les hommes et les femmes sont en train de se faire. Aux salam.